...en colère lorsqu'on appréhende ce texte. Merci monsieur le député. Monsieur Bernard Dussi. Oui, merci madame la présidente. C'est vrai que vous côtoyez plus souvent les banquets qu'avec Jumel. A raison d'ailleurs, le président Macron en était un, donc ça vous pose visiblement pas de problème de le porter à la présidence de la République. Mais c'est pas le sujet. Moi ce qui m'inquiète quand même c'est la médiocrité intellectuelle des argumentaires de la rapporteure et du ministre. C'est purement et simplement un copier-coller du même texte que vous nous avez rabâché sur les ordonnances travail. Vous avez changé entreprise, entreprise privée par service public. Voilà. C'est tout ce que vous avez fait. La preuve que vous n'avez aucune espèce d'idée, sauf une. Sauf une. Faire en sorte qu'il y ait un monde uniforme, complètement privatisé, sur la même logique, que ce soit dans une entreprise privée ou dans le service public. Au fond, vous n'aimez pas l'État, vous n'aimez pas le service public et encore moins les fonctionnaires. Voilà la réalité de votre projet politique. Et à chaque fois qu'on déroulera ce texte de loi, ce projet de loi, c'est exactement ça, méthodiquement, que vous êtes en train de faire à chaque étage. Et encore une fois, j'espère profondément que les fonctionnaires feront d'autres journées de mobilisation contre votre texte, des journées unitaires, et qu'ils vous le feront payer chèrement le 26 mai prochain. Merci.